de bébés que vous devez acheter de la préparation pour nourrisson. Vous avez peut-être remarqué que le coût a explosé. On parle de 54 % d'augmentation depuis deux ans au Québec. C'est pas rien. La hausse moyenne du panier d'épicerie, c'est à peu près 9 %. Comment est-ce qu'on explique ça? Je vais poser la question à Hugues Mousseau, qui est directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie. Bonjour. Bonjour, Madame Gagnon. Déjà que c'était pas donné quand même. C'était autour de quoi? 26 $ à peu près pour une boîte de 900 g. On passe maintenant à 41 $. C'est quand même énorme comme augmentation. Comment on explique ça, justement? Oui, c'est une augmentation importante. Vous avez raison de le souligner. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en situation de pénurie. Il y a quelques années, vous vous souviendrez, on s'était parlé, on avait abordé la question de la rareté d'approvisionnement des formules nutritives pour nourrissons. Il y avait à la fois les produits spécialisés, donc pour les bambins, pour les enfants qui souffrent d'intolérance ou encore d'allergie aux protéines de vache. Là, aujourd'hui, on se parle principalement des produits réguliers, des produits comme en famille, comme Bon Départ, Similac, ce genre de marques-là que les gens connaissent. Mais qu'est-ce qui fait que ça augmente le prix si on n'est pas en situation de pénurie? d'acheter des fabricants les produits et de les rendre disponibles le plus rapidement possible aux 1 900 pharmacies du Québec, même si c'est des produits qui sont vendus aussi dans les grandes surfaces, en ligne, ailleurs qu'en pharmacie. Mais on est tributaires, nous aussi, de l'augmentation des prix qui est imposée par les fabricants. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment de contrôle. On subit aussi les prix et on constate, comme les consommateurs, une augmentation assez rapide dans les dernières années. Oui, et justement, ce prix-là qui est en augmentation, parce que souvent, quand on est en situation de pénurie avec la loi de l'offre et la demande, ça fait que les prix augmentent. Mais là, vous dites, on n'est pas en situation de pénurie. C'est le fabricant avec tous les coûts associés, j'imagine, qui font en sorte que les prix explosent comme ça? Oui, on peut imaginer que le coût de la matière première, les coûts de la main-d'oeuvre, les coûts de transport, le carburant, nous-mêmes, comme distributeurs, on voit nos coûts augmenter trois fois plus rapidement que nos revenus au Québec. Donc, le modèle québécois de la distribution de médicaments est sous tension aujourd'hui plus que jamais. Et je suis certain que les fabricants sont dans une situation similaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 100 produits dans la catégorie des préparations pour nourrissons. Donc, il est possible que des gens qui choisissent, par exemple, une marque en particulier, puis une saveur, il y en a la vanille, par exemple, pour un format. Vous montiez à l'écran tout à l'heure des formats de 964 grammes ou encore des 900 grammes qui sont les plus grands formats. Il est possible que temporairement, ces produits-là soient en rupture jusqu'à un rapprovisionnement le lendemain ou le surlendemain. Vous en trouviez dans un endroit, puis pas dans l'autre pharmacie. Mais de manière générale, on est dans une situation où il y a suffisamment d'offres pour répondre à la demande. Je pense que l'enjeu, comme vous le soulignez, c'est celui des prix. Je me permets de mentionner, parce que je pense que c'est important de le dire, que pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale, les gens qui sont enregistrés auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, il existe un programme d'aide gouvernementale qui est relativement généreux qui permet de faire l'achat de caisses jusqu'à 48 conserves, si on veut. C'est du concentré liquide, donc il faut diluer avec de l'eau, à un prix de 8,75 $ la caisse de 12 contenants. Donc, c'est un prix qui est nettement inférieur à ce que les gens qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale peuvent avoir. Donc, je comprends qu'évidemment, les familles de la classe moyenne encaissent le coût, mais si on est dans les tranches de revenus inférieures, on peut bénéficier de ce programme-là pour donner un coup de pouce aux jeunes mamans. Il y a dans certains cas aussi, si je ne me trompe pas, où les assurances privées peuvent rembourser la préparation pour nourrissons. Oui, il peut y avoir des circonstances où c'est remboursé. D'ailleurs, toutes les formules spécialisées dont on parlait d'entrée de jeu, donc des produits de soya ou des alternatives aux protéines bovines, au lait de vache, peuvent faire l'objet d'une prescription d'un pédiatre ou d'un médecin et ensuite être réclamés à la RAMQ pour les gens qui y sont inscrits. Donc, oui, effectivement, il y a une couverture qui peut être faite pour les formules spécialisées. Dans le cas des formules régulières, c'est un peu différent. Oui. Est-ce qu'on prévoit que les prix seront à la baisse ou retrouveront à tout le moins un prix plus normal dans les prochaines semaines? En quelques semaines seulement. Je n'ai pas de bout de cristal. Malheureusement, il faudrait se tourner vers les fabricants pour voir quelles sont leurs intentions par rapport au prix. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence. Il y a un nouveau joueur qui était présent sur le marché européen depuis des années, qui est entré sur le marché canadien il y a quelques mois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va peut-être permettre, effectivement, que les prix redeviennent plus réguliers. Merci beaucoup.